Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais et au Mercato de l'OL. Alors dois-je dire Mercato de l'OL parce qu'on va parler d'un joueur qui s'appelle Moïse Bombito qui a été signé par Botafogo et qui aurait vocation éventuellement à arriver à l'Olympique Lyonnais. On va lire l'article de Fogao.net qui est un site spécialisé dans les nouvelles de Botafogo. Mais avant cela on va évoquer quelques petits sujets rapidement. Alors dans deux jours, nous sommes le 25, donc le 27, et bien nous passerons devant la DNCG. Un rendez-vous attendu avec certains frissons dans le dos par les supporters lyonnais. On n'a pas envie de revivre le cauchemar de la saison passée. On va attendre avec fébrilité les résultats. Vous le savez depuis déjà pas mal de semaines je dis que normalement ça doit passer à condition que nous faisions un volume de vente très 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 important. Donc on va voir un petit peu ce qui en ressort donc des jeudis dans deux jours. Autre nouvelle, Pierre Sage. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Pierre Sage sur la chaîne. Alors est-ce qu'on doit dire notre coach ? Oui, puisqu'il est en contrat jusqu'au 30 juin. Et vous le voyez, le progrès nous dit que le contrat de Pierre Sage et son diplôme seront validés début juillet. Pour tout vous dire, je suis un peu surpris que ça ne soit pas encore fait. En tout cas pour la prolongation bien entendu. C'est imminent, espérons qu'il n'y ait pas Anguisse ou Roche. Mais voilà, ça devrait arriver dans les deux semaines à venir. L'entraînement lui reprendra le 5. Vous savez, on aura un stage en Autriche, un stage à Divonne-les-Bains. mais on connaît d'ores et déjà 4 des matchs amicaux qui auront lieu avant la reprise de la saison. Je ne sais pas combien il y en aura en tout, 6 ou 7 ou peut-être même seulement 5. Mais bon, pour le monde, on connaît 4. Donc le 13 juillet, face à Chassu Dessine, une équipe de National 3 au Groupama OL Center, Training Center, le 19-7 face au WSG Tirol. En Autriche, je vous avoue que je ne connais pas grand-chose de cette équipe. Le 31 juillet, contre le Torino à Bourgouin-Jalieu. Et alors là, match de gala le 11 août, donc une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Où sera-t-elle diffusée pour le moment mystère ? Face à Arsenal à Londres, donc vraiment un joli match pour une équipe qui a fini 2e de son championnat la saison passée. Revenons donc à notre défenseur central, Moïse Bombito, qui évolue actuellement en MLS, qui est sélectionné avec l'équipe du Canada, titulaire d'ailleurs avec cette équipe du Canada. Et on va regarder un peu ce que nous dit cet article de Fogao.net, qui est un site d'information sur Botafogo, et qui nous fait le point sur la situation. Botafogo, à travers Hegel Football, a signé, vous voyez, c'est une affirmation. Le défenseur canadien Moïse Bombito, 24 ans, a rapporté Globo Esporté, qui est un autre journal brésilien. Selon l'article, il ne devrait plus jouer pour les Colorado Rapids, après la Copa America, qui se joue en ce moment. Bombito sera transféré directement à Botafogo, sans horaire prédéfini. Alors je pense que, sans qu'on sache exactement à quel moment. Puis à Lyon. Il sera transféré directement à Botafogo, puis à Lyon. Donc, normalement, une future recrue lyonnaise. Donc, Lyon, qui le surveillera de près ? Le défenseur qui parle français et anglais suivra un cours pour pouvoir communiquer au Brésil. Évidemment, au Brésil, on parle essentiellement portugais, évidemment. Sans doute, peut-être un petit peu d'anglais pour certains. Mais le problème de la langue était évoqué. Donc, il va devoir prendre des cours. Lui qui parle les deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais. L'évaluation d'Higle est que Bombito est un joueur avec du potentiel, mais il doit encore être perfectionné. Il était suggéré de l'envoyer à Botafogo, qui a jugé le joueur intéressant. Donc, de ce qu'on comprend là-dedans, c'est que Michael Jarlinger, le directeur sportif d'Higle, se dit, tiens, ce joueur est intéressant. Je vais en parler un petit peu plus tard. Mais il n'est sans doute pas prêt pour venir à l'Olympique Lyonnais. Donc, on va l'envoyer quelques temps à Botafogo pour qu'il prenne de l'expérience. Un championnat différent de la MLS. Et si on voit qu'il a le niveau requis, il franchira l'océan pour rejoindre la France et donc l'OL. Bombito devrait rejoindre Botafogo après la fin de la participation du Canada à la Copa América. Bon, le Canada est une des petites équipes de cette compétition. Donc, ça n'a peut-être pas duré très longtemps. Le défenseur a débuté lors de ses débuts contre l'Argentine. D'ailleurs, figurez-vous qu'il s'est pris une volée d'insultes sur les réseaux sociaux parce qu'il avait fait un tacle viril. Alors, j'allais dire viril, mais correct. Je ne sais pas vu que je n'ai pas vu ce tacle. Donc, qui est sur Messi. Donc, évidemment, vous prenez un backlash de la part des supporters. C'est navrant, mais malheureusement, c'est comme ça. Et donc, il va jouer aujourd'hui contre le Pérou. Il va rejoindre Botafogo, mais sa signature n'empêche pas Botafogo de chercher un joueur plus branché. Alors, je ne sais pas quel était le mot original de branché pour renforcer le secteur en visant la seconde moitié de la saison. On va parler de ce joueur, Moïse Bombito, qu'on ne va pas se mentir. On ne connaît pas, on n'a jamais entendu parler de lui. Sans doute un joueur recruté par les datas. On ne va pas se mentir. Je ne vois pas tellement comment on aurait pu le dégoter sans les datas. Je vous invite évidemment à aller voir des vidéos du joueur. Et la première chose qui est mise en avant pour ce joueur, c'est sa vitesse qui est absolument fulgurante. Et il m'a fait une impression un peu à la Jake O'Brien, la première fois que j'ai vu des vidéos de Jake O'Brien, où malgré le fait d'être de grande taille, alors il n'est pas aussi grand que Jake O'Brien, le gars a une vitesse de malade. Et donc, écoutez, ça peut être un élément très important. Alors, il a joué très peu de matchs pro, seulement une trentaine de matchs pro à l'âge de 24 ans. Alors, pourquoi me direz-vous ? Parce qu'il était dans le système universitaire américain, qui fait que vous êtes à l'université jusqu'à l'âge de 22 ans. Ensuite, vous passez par une draft. Alors, j'ai appris, j'avoue que je ne le savais pas, qu'il y avait aussi une draft en MLS, comme en NBA, comme en NFL. Et donc, il est passé de l'université à pro à 22 ans. Et donc, il a fait une saison et demie en MLS. C'est pour ça qu'il n'a que 30 matchs pro. Ce n'est pas parce qu'il était, on va dire, blessé ou quelque chose comme ça. Donc, on le voit, Moïse Bambito, qui est canadien, qui parle français, qui parle anglais. 1m90, donc 24 ans, droitier. Vous voyez une valeur pas dingo, 1,7 millions, mais il me semble avoir lu que le deal s'était fait aux alentours de 4 millions. Ce sont ses prestations depuis le début de la saison 2024 en MLS. Donc, vous voyez, il joue vraiment du côté droit, quelques incursions à gauche. En 16 matchs, il a quand même mis 2 buts. Un petit peu un défenseur central buteur comme Jake O'Brien, d'ailleurs. 2 buts sur 0,8 XG, donc en surperformance. C'est quelqu'un qui, finalement, a un pied qui n'est pas trop mauvais. 84% de passes réussies globalement, 90% dans son propre camp, 77% dans le camp adverse. 53% sur les ballons longs, c'est pas mal. 1 sur 2 qui arrive à destination. Bon, c'est un joueur qui a encore beaucoup de choses à apprendre, donc peut-être un diamant à polir. Mais, en tout cas, des qualités physiques très, très intéressantes. Vous voyez d'ores et déjà que, dans les duels, 59%, 60% au sol, ce qui est très bien pour un joueur de grande taille comme lui. Et 58% dans les duels aériens. Donc, vraiment, je pense que si on compare ces stats avec celles de Jake O'Brien, on a vraiment exactement des stats assez voisines. Alors, Fabrizio Romano était celui qui a sorti l'info en tout premier. Et lui, il disait une version un petit peu différente, puisqu'il disait que l'Olympique lyonnais avait commencé à discuter pour signer, donc, Moïse Bombito. Que les termes personnels entre le joueur et le club étaient alignés. Mais, on nous disait ici que Eagle Group devra décider si la meilleure option pour l'international canadien ne serait pas Botafogo. Donc, bon, écoutez, visiblement, il va faire ses classes, si l'on peut dire, à Botafogo. Et si on se rend compte que le gars peut être intéressant pour l'Olympique lyonnais, il viendra nous rejoindre encore. Ce qu'il fera, au final, trois joueurs qui ont été recrutés par Botafogo, avec Luis Enrique et Thiago Almada. Alors, Thiago Almada, je précise, ce n'est pas encore officiel. Alors, au moment où vous entendrez la vidéo, ce le sera peut-être, mais en tout cas, au moment où je l'ai fait, ce n'est pas encore officiel. Mais c'est en très, très bonne voie. Il ne reste vraiment plus qu'une partie administrative à régler. Donc, Luis Enrique, Thiago Almada et donc, maintenant, Moïse Bombito, qui vont passer par Botafogo avant de rejoindre l'Olympique lyonnais. N'hésitez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui résident aux Etats-Unis, qui écoutent la chaîne. Qui, d'ailleurs, s'agace quand je critique la MLS. Alors, ce n'est pas que je la critique. J'essaie de la placer à son vrai niveau par rapport à notre championnat à nous. Mais si je dois situer notre championnat à nous, la Ligue 1, je la mettrai très en dessous de la Première Ligue. Ce n'est pas dénigrer ces championnats-là. C'est simplement les recontextualiser dans une certaine hiérarchie. Bon, après, voilà. Donc, si vous suivez la MLS et que vous connaissez bien ce joueur, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de lui. Est-ce que vous pensez qu'il a un avenir européen et notamment à l'Olympique lyonnais ? Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada